Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous présenter ce journal au sommaire. Ce serait peut-être la fin d'un calvaire quotidien. Les deux parties de la capitale pourront être reliées de nouveau par la voie ferroviaire. Le gouvernement de la République met les bouchées doubles pour mettre en service le trafic entre la guerre centrale et l'aéroport international d'Unjili. Et puis Félix Tshisekedi reclame des sanctions ciblées contre le Rwanda dont les troupes occupent une partie de la RDC. Le chef de l'État congolais l'a dit du haut de la tribune de la 79e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Dans ce journal, nous allons revenir sur le discours du président de la République à New York. Enfin, nous irons dans ce journal en immersion dans les vestiges du majestueux domaine présidentiel de l'Ancelé qui sera bientôt réhabilité grâce à la coopération avec la Chine. Des images historiques qui rappellent les années de gloire du président Mobutu. Ça sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Du haut de la tribune des Nations Unies, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a reclamé des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur dans l'Est de la RDC. La résurgence des terroristes du M23 soutenue par l'armée rwandaise a provoqué une crise humanitaire sans précédent avec plus de 7 millions de déplacés internes. On écoute le président de la République devant la tribune des Nations Unies lors de la 79e session de l'Assemblée Générale de l'ONU. Pour son cinquième passage devant la tribune des Nations Unies, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, aura mis une demi-heure. Une bonne partie de son adresse a été consacrée à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi ne pouvait pas ne pas parler du Rwanda à cause de son agression. Il a même formulé une demande des sanctions ciblées contre ce pays agresseur. Monsieur le Président, la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo est particulièrement préoccupante. La résurgence du groupe terroriste du M23 soutenu par le Rwanda a provoqué une crise humanitaire sans précédent avec près de 7 millions de déplacés internes. Cette agression constitue une violation majeure de notre souveraineté nationale. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ces actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur et néfaste. Nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire. Bien que les récentes initiatives diplomatiques, telles que les pourparlers de l'Ouanda, soient encourageantes, et ne doivent aucunement occulter l'urgence de cette action essentielle. La République démocratique du Congo s'engage activement à établir une paix durable dans l'Est du pays et à promouvoir le développement économique ainsi que le bien-être social des communautés meurtries par ce conflit armé. Elle ne ferme cependant pas la porte à toute opportunité qui l'amènera à cette paix tout en n'aliénant pas sa souveraineté, encore moins son intégrité territoriale. Dans cette optique, elle est résolument engagée dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée dans le cadre du processus de l'Ouanda, que je soutiens fermement, qui promeute un dialogue de haut niveau visant à restaurer la confiance entre la République démocratique du Congo et le Rwanda tout en minimisant le risque que la crise sécuritaire actuelle me dégénère en conflit régional. En outre, mon pays demeure ouvert à toute autre initiative de nos partenaires qui concourraient à l'atteinte de cet objectif noble de paix. Et en réaction au discours du président de la République, l'opinion pense que le président Tshisekedi a exprimé la volonté des Congolais pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. A ce sujet, on écoute le professeur André Mbata au micro de Robert Ndéji Sensei. Je crois que la Grèce du président de la République était clairement liée à ce thème de la 70e Assemblée des Nations Unies. Évidemment, il a commencé sur un ton beaucoup plus élevé. Il a parlé du multilatéralisme. Donc, on ne peut pas aujourd'hui seul être à la base du progrès dans le monde. On doit travailler ensemble, on doit laisser personne de côté dans la recherche de la paix. Et cette paix est justement menacée dans notre pays. Le chef de l'État a abordé la question, tout le monde s'y attendait, la question de l'agression, il a clairement cité le Rwanda, et ce n'est pas des détours, le Rwanda nous agresse à travers les marionnettes du M23. Et il a demandé, même s'il a évoqué le procédé de Rwanda, il a dit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas négocier. S'il y a dialogue, le président l'a dit, ce n'est pas avec le M23. Il a parlé du dialogue au très haut niveau, parce que ce qui nous agresse, c'est le Rwanda et aussi, dans une autre mesure, l'Ouganda. Mais s'il a parlé, il faut un dialogue. Il a demandé le retrait sans condition des troupes rwandaises du territoire de la République démocratique du Congo. Ça, on ne négocie pas. Même si on doit parler avec le Rwanda, le retrait sans condition des troupes rwandaises. Le chef de l'État a parlé également des thèmes du développement durable. Il a parlé de la parité, vous savez, il est le champion de la masculinité positive. Il a réitéré la demande de l'Afrique d'être représenté au Conseil de sécurité par deux membres permanents, avec le droit de veto, comme tous les autres membres permanents. Donc c'est un président qui a parlé, non seulement pour son pays, mais pour l'Afrique et pour le monde, parce qu'il a parlé du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Un discours qui, à mon avis, a répondu aux attentes. On sait tout ce qu'on pouvait attendre d'un président de la République démocratique du Congo. Il a honoré ses engagements. Et nous, au niveau des nuances à cause de la nation, nous sommes très fiers et très satisfaits de l'adresse qu'il vient de prononcer tout à l'heure devant la tribune des Nations Unies. La campagne « Nous sommes égaux » lancée en 2023 en RDC pour une durée d'une année a eu une influence positive. L'Assemblée générale des Nations Unies était l'occasion pour les premières dames d'Afrique de faire un plaidoyer pour le développement. C'est la première dame de la RDC, qui a présidé cette réunion. Suivez. Autour du thème « Nous sommes égaux » à amplifier les changements grâce à la collaboration, les épouses des chefs d'États africains ont ensemble l'occasion à travers cette rencontre de partager les progrès réalisés par chacun de leur pays dans le domaine notamment de la santé, de l'éducation, de l'autonomisation économique des femmes et de la lutte contre la violence basée sur les genres. Quatre axes fondamentaux avant de réaffirmer leur engagement en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes sur le continent africain. Représentant Soustie Bumba, première dame de la Namibie et présidente de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement OPTAD, Denise Nyakiru Tshisekidi, vice-présidente de l'organisation qui s'est toujours distinguée par son engagement perpétuel et indéfectible en faveur de l'égalité des sexes en République démocratique du Congo, a présidé la rencontre. Son implication dans cette campagne réveille une importance particulière mettant l'accent sur l'urgence d'aborder les enjeux cruciaux qui touchent les femmes africaines. Denise Nyakiru Tshisekidi a démonté au travers de ses multiples initiatives une détermination sans faille à faire progresser ces questions essentielles. un engagement qui va bien au-delà des discours. La conférence de l'OPTAD a été ainsi un véritable appel à l'action et la voix de Denise Nyakiru Tshisekidi y a résonné pour toutes celles et ceux qui œuvrent pour un monde plus juste et équitable. Nous sommes égaux en action. La deuxième phase de cette campagne lancée en juin 2023 à Kinshasa marque un pas supplémentaire vers l'atteinte des objectifs des épouses des chefs d'États africains. Et puis moderniser l'administration publique et innover le service public c'est cet annuaire présenté ce jeudi. Cet outil de gestion crucial va permettre de recenser de manière précise l'ensemble des agents de l'État. Un reportage de Jemima Mogo et Pompomba. Une bataille de plusieurs années qui t'ont à donner des résultats. La maîtrise des effectifs des agents et fonctionnaires de l'État a mis à genoux plusieurs gouvernements. Aujourd'hui, un pas de géant vient d'être franchi. La première ministre Judith Suminoa-Toulouka a publié ce jeudi l'annuaire alphabétique et numérique des cadres et agents des services publics de l'État validés par le fichier de référence de l'administration publique. Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration publique et innovation du service public, a souligné que cet annuaire représente un outil de gestion crucial permettant ainsi de recenser de manière précise l'ensemble des agents de l'État et mettre fin à l'existence des fictifs. Bien plus qu'un simple répertoire nominatif renseignant pour chaque agent quelques informations phares, à savoir le nom, matricule, grade, service d'affectation et photo de profil, l'annuaire alphabétique est un outil de gestion qui symbolise la ferme volonté du gouvernement de maîtriser l'ensemble des effectifs de son appareil administratif et de marquer l'avènement d'un nouveau système de gestion des ressources humaines de l'État. Le succès est obtenu grâce à la révolution technologique. Une démonstration a été faite pour renseigner l'assistance. Pour la première ministre, ce document symbolise la volonté ferme du gouvernement de moderniser la gestion des ressources humaines en permettant une meilleure connaissance des effectifs, l'État pourra mieux rémunérer ses employés et allouer des ressources de manière plus efficace. Le temps où l'État payé des faux agents doit être révolu. Ainsi, j'encourage le ministère de la Fonction publique à mettre les bouchées doubles pour mettre fin au phénomène NU, nouvelle unité, en disposant notamment d'un mécanisme efficace de suivi et de contrôle, pouvons nous permettre de veiller conformément à la Constitution, au respect strict des règles d'accès dans la fonction publique afin de faire éviter à notre pays de retomber dans les travers du passé. Cette publication ne concerne que les services centraux et les divisions urbaines de Kilcassa pour la première étape. Symboliquement, quelques membres du gouvernement ont reçu des exemplaires ainsi que les représentants d'autres services de l'État invités à cette cérémonie. Quels sont les défis à rélever face à l'insécurité grandissante des colonnes à Montbondo ? La dégradation de la varie urbaine, la dépravation des mœurs ainsi que l'insalubrité dans les provinces de Quillou, Kinshasa et Maïndombé au temps des questions débattues lors de la réunion convoquée par le président de la Chambre basse du Parlement, Vittel Kamere, à laquelle a pris part les députés provinciaux du Grand Bondondo, Anip Malaka et Patrick Badibanga. Avec les caucus des députés de quatre provinces de la RDC, il était question pour les speakers de la Chambre basse du Parlement de s'imprégner de différents problèmes et défis à rélever dans les provinces de Quillou, Maïndombé, Quangro et Kinshasa alors que l'Assemblée nationale s'apprête à examiner le projet des lois des finances exercice 2025 déposé récemment par la première ministre Judith Soumenoua. Pour Vittel Kamere, il était question d'écouter les élus du peuple après la dernière réunion institutionnelle autour du président de la République, Félix Antoine Tisséquet de Chilombo, en vue des solutions idoines. Concernant les provinces issues du démembrement du Grand Bandondo, il a été noté que des problèmes sont presque identiques. Les élus sont largement revenus sur l'insécurité causée notamment par les phénomènes Moubondo et les conflits et Kéaka, l'absence de l'autorité de l'État dans plusieurs localités, l'insuffisance des effectifs policiers et militaires pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens, la carence des magistrats, les mauvaises conditions des détentions dans les maisons carcérales, l'absence des infrastructures modernes dans les routes, les mauvaises conditions des vies de la population. Pour la province de Kuelo, le président du caucus, les députés nationales, Gary Sakata, a évoqué la question de la réorganisation des nouvelles élections législatives dans les territoires des Massim Manimba. D'après lui, cette question bloque les développements de la province. Conséquence, les élections du gouverneur et vice-gouverneur des sénateurs et du bureau de l'Assemblée provinciale se font toujours attendre. A ce sujet, le professeur Vital Kaméry a déclaré avoir reçu les assurances du président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, avec qui il a échangé peu avant la rencontre avec les élus. A en croire le numéro un de la CENI, il n'y a plus d'obstacle à l'organisation des législatives à Massim Manimba, Kuelo et dont les calendriers sera incessamment publié. Il a rassuré que le problème des fonds nécessaires qui s'est posé est en voie d'être complètement résolu. Concernant la ville-province de Kinshasa, les députés nationaux ont évoqué plusieurs problèmes dont l'insécurité avec la reconnaissance du phénomène Kuluna, l'insalubrité, la dégradation de la voirie urbaine, la desserte en électricité et en eau potable qui constituent un véritable casse-tête dans plusieurs quartiers de la capitale, les embouteillages, la mauvaise conduite sur la chaussée des conducteurs des motos-taxis et des taxibus communément appelés 207, la dépravation des mers pour n'inciter que cela. Les élus de Kinshasa sont aussi revenus sur les phénomènes Mobondo qui touchent la partie... Ouverture à Kinshasa de la première session de la commission technique mixte RDC Soudan du Sud. Les espères de ces deux pays vont devoir travailler en commun pour l'élaboration d'un cadre juridique conjoint dans la gestion des frontières entre les deux pays. Bobo Anan Mokounsi pour ce reportage. Kinshasa, trait d'union de la première session de la commission technique mixte en matière de frontières entre la République démocratique du Congo et la République du Soudan du Sud. La gestion commune de la frontière RDC Soudan du Sud était au menu de ces travaux qui visent la mise en place d'un cadre juridique portant création et fonctionnement de la commission technique en matière de province entre les deux pays. C'est avant l'élaboration des calendriers conjoints pour une signature d'un protocole d'accord entre les deux nations. Notre présence en ces lieux témoigne la volonté de nos deux chefs d'État Salva Kiir de la République du Soudan du Sud et Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo de la République démocratique du Congo de voir les peuples des deux pays vivre dans l'unité la concorde et la paix. Dès lors, la commission technique mixte mettra en branle son programme pour la démarcation de la frontière commune suivant une méthodologie qui sera arrêtée et un budget adéquat. Je formule le vœu de voir ces assises se dérouler dans un climat d'amitié, de cordialité et de fraternité. Longue des 787 kilomètres, la frontière RDC Soudan du Sud exclusivement terrestre souffre de la démarcation pourtant déjà délimitée. Elle est régie par un régime de neutralité du 12 mai 1894. Ce qui traduit la volonté de ces deux chefs d'État de voir leur pays respectif vivra en paix. Signaleux que ces travaux qui débutent ce 27 septembre 2024 vont se clôturer le 28 septembre prochain. La situation sécuritaire dans les provinces de la Tchopo, Maïdombé et Ituri préoccupe le vice-premier ministre au ministre de la Défense nationale, Guy Mwandjavita. C'est dans ce cadre qu'il a eu des échanges avec le caucus des députés nationaux de ces trois provinces hier mercredi. Sandra Nyangui, Thierry Nzazé, pour ce reportage. Il poursuit ses consultations avec les caucus de députés nationaux des provinces en conflit. Ce jeudi, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants était en face des élus du Nord et Sud-Civou en vue de s'imprégner de la situation sécuritaire dans ces deux entités territoriales décentralisées. Maître Guy Kabombo Mwandjavita est déterminé à venir à bout de cette agression injuste et barbare nous imposée par le Rwanda. Et les députés nationaux du Nord et Sud-Civou ont présenté au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants les préoccupations ayant trait à l'état de siège dans la partie Est de la République, les conditions de vie dans le camp de déplacés et la sécurité persistante dans cette partie du pays tout en proposant au patron de la Défense nationale et anciens combattants quelques pistes de solution. Prêtant une oreille attentive au plaidoyer de ses hôtes, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a promis une descente dans les tout prochains jours au Nord et au Sud-Civou en vue de palper les réalités dans cette zone. Satisfaits de ces échanges, ces élus ont promis leur accompagnement pour démanteler les réseaux mafieux de cette agression injuste qui dure depuis plusieurs décennies et d'apporter des solutions idônes pour la restauration de la paix de manière durable. Je l'ai dit tantôt, le gouvernement de la République met les bouchées doubles pour réhabiliter la voie ferroviaire entre la gare centrale et l'aéroport international d'Unjili. Il compte également remettre ce service en service, plutôt le trafic ferroviaire des marchandises et des personnes. Une mission d'itinérance des espères de l'ONATRA sont descendues sur les sites de l'ONATRA expoliées par des tierces pour faire le constat. Pierre Ombouillou était présent. C'est dans la concrétisation de la volonté sociale du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo, à travers des fermes en jonction données au vice-premier ministre en charge des transports qu'un panel d'experts ferroviaires de l'Office national des transports au ONATRA avec à leur tête le directeur général Martin Loukoussa ont effectué une itinérance dans certains sites des chemins de fer de la capitale, gage de la remise en service de ces réseaux urbains de la voie ferrée de Kinshasa. Le centre ignorait que la ville de Kinshasa est aujourd'hui mit à un problème d'embouteillage impossible. Alors qui dit solution au problème d'embouteillage dit les transports des masses. Et nous en sommes un. Vous savez qu'à l'époque quand on faisait passer un train le matin ici, c'est 4000 personnes du coup. Victime d'une exfoliation exponentielle des différents sites de son réseau ferroviaire tout en traçant un diagnostic rigoureux, les directeurs générales de l'ONATRA sensibilisent les occupants anarchiques et sollicitent l'implication de la haute irachie du pays. Nous demandons aux occupants de cette voie qui va de la gare centrale à l'aéroport d'Inchili de bien vouloir libérer les sites et c'est pour leur bien. au bateau au basaline le long y'a rail. Le vice-premier ministre et le ministre de transport suit de près cette situation et c'est lui qui est même le moteur qui a poussé pour qu'on puisse démarrer les travaux. A travers cette descente à impact visible, la direction générale de l'ONATRA s'engage à redorer les blasons ferroviaires ternis de cette entreprise du portefeuille de l'État en relançant les activités du chemin de fer gare centrale à l'aéroport d'Inchili. En nouvelle, la Cour de justice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Est a ouvert ce jeudi à Arusha le procès sur les atrocités que l'RDC accuse le Rwanda d'avoir commis des atrocités sur son territoire. Une première audience qui constitue une session d'introduction au cours de laquelle l'RDC devra prouver la culpabilité du Rwanda. Les accusations de Kinshasa portent sur la présence des militaires des troupes rwandaises dans l'Est de la RDC ainsi que les pillages de ces ressources naturelles. Des images à suivre dans nos prochaines éditions. Et puis, les opérateurs de télécommunications qui n'ont pas encore déposé leur demande de conversion de titres à l'ARPTC ont jusqu'au 30 septembre pour s'exécuter. Il s'agit des opérateurs des réseaux mobiles des fournisseurs de services internet, des sociétés de télécommunications ainsi que des chaînes de radio et de télévision. Pour le président de l'ARPTC, Christian Capende, dépasser ce délai, les dossiers ne seront plus recevables et les anciens titres deviendront carrément caduques. Nous y reviendrons aussi dans nos prochaines éditions. Après plusieurs décennies, le secrétaire général du ministère des Affaires foncières va avoir dans les tout prochains jours son adresse propre. Hier mercredi, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akacia Bandoumbola, a procédé à la cérémonie de la pose de la première pierre. Eric Kabamba, Blaise Kitiki. Le mercredi 25 septembre 2024 sera marqué d'une pierre blanche. Les années de l'histoire non seulement de la République démocratique du Congo, surtout des affaires foncières. Un bâtiment ultramoderne sortira des terres qui abritera le secrétaire général des Affaires foncières et la circonscription foncière d'un galéma. L'œuvre signée Akacia Bandoubola, Mbongo, ministre d'État, ministre des Affaires foncières, qui a posé la première pierre en présence de membres du gouvernement, de députés nationaux et d'autres personnalités politiques administratives ainsi que des agents et cadres de l'administration. Dans son discours, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières Akacia Bandoubola, Mbongo, a affirmé que les conditions dans lesquelles les constructions seront réalisées sont les fruits des études approfondies et conséquentes. Toutes choses, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir série de rendre les hommages les plus différents à son excellence messieurs le président de la République Chasse de l'État, Colix Antoine Dusségué-Ditunogo, pour sa vision éclairée, celle de transformer et rendre notre pays plus grand-galant. qualité de ses travaux et au regard de la détermination de deux parties compatantes, en nous trouvant sérieux, pour contempler un humain de qualité, signe et moderne, qui pourra faire la beauté de cet espace et deviendra enfin bénéfique pour tous et pour nos générations à venir. Il est sûr de rappeler que ces travaux vont durer 15 mois, c'est l'heure la société moderne Construction Sard. Toutes les maisons construites illégalement dans le site de la foire internationale de Kinshasa seront démolies. D'ici peu, un délai de quelques jours est accordé aux occupants par le ministre du Commerce extérieur. Julien Paloukou a aussi annoncé la reprise des travaux de modernisation de l'Afiquine. Eric Kabamba pour ce reportage. Toutes ces maisons des fortunes construites ici au site de la foire internationale de Kinshasa vivent ces derniers instants. Une dernière sévère mise en garde vient d'être lancée par le ministre du Commerce extérieur lors de sa descente sur le terrain. Julien Paloukou a promis les débuts imminents de la relance de travaux de modernisation et rénovation de la foire internationale de Kinshasa. De travaux qui ne doivent pas aller au-delà des 36 mois à rassurer les agents et cadres de cette foire et ce en présence du directeur général Didier Kabampélé et du président du conseil d'administration Kinedika Tassi. Nous allons faire de la foire internationale de Kinshasa une des priorités du ministère du Commerce extérieur pour que cette foire commence à rayonner pour que cette foire commence à organiser des activités foraines comme ça se passe partout au monde. C'est cela l'ambition du gouvernement de réhabiliter la Fiquine de revenir aux anciens temps où les gens avaient des dates fixes pour dire que le 2 juillet la foire doit commencer ses activités. On doit recréer les activités on doit recréer des activités qui font de Kinshasa l'attraction du monde. Cette descente a été aussi mise à profit par le patron du commerce extérieur pour visiter la société turque commune. qui tarde à lancer les travaux de modernisation de certaines infrastructures et aussi visiter la cité moderne et motel Fiquine qui fonctionne avec des contrats opaques. Bien avant de quitter la Fiquine, Julien Paloukou a instruit les directeurs généraux d'organiser une grande activité foraine à Kinshasa au mois de décembre prochain. Et puis le gouverneur Daniel Bumba a lancé hier mercredi les travaux de construction des avenues de Kuilu, Kimwenza et Makala Wangata dans la commune de Kinshasa et de Tchala. La constipation de quelques seules voies restées pratiquables à Kinshasa impose que la voie de la ville soit répense. Le gouverneur de Kinshasa Daniel Bumba est sur la question que les travaux de construction des avenues Kuilu, Mandenguele et Kimwenza dans la commune de Makala ainsi que la réhabilitation de la voie de Wangata ou ceux qui offrent s'inscrivent en droite ligne de l'amélioration de cette fois-là. Le bétonnage de la voie du colonel Ibea participe tout aussi à ces mêmes efforts. Dans son discours, l'autorité urbaine responsabilise les Kinos de Kinshasa et le référent des cibles de travaux. Maintenant que les travaux ont commencé, vous avez le devoir d'éveiller pour éviter le vol. Mais vous aussi, vous ne devriez pas venir vous approvisionner fonduleusement en ciment et caillasse ici. à Makala, le Bougoumestre a exprimé tous les merveillements de sa population. Avec votre avenir, nous pensons très bien que la commune de Makala sera fortement désaclavée. Nous souhaiterions qu'ailleurs, il nous fait à Paris personnellement loisible pour que cette avenir soit baptisée Daniel Bougouman Loubaki. En compagnie de son vice-gouverneur Edi Inouye, le gouverneur tient à la bonne réalisation des travaux et pour cela, le ministre provincial des infrastructures et des travaux publics, Alain Tchoumounou, a du pain sur la planche dans le suivi du suicide. Les députés nationaux de la province du Kasseï central ont entrepris plusieurs démarches pour rencontrer les services de l'État, notamment l'Office des routes pour l'amélioration des conditions sociales de leur base électorale à travers la réhabilitation de plusieurs routes de dessert à guécoles qui se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Joël Makella, Junior Bonnema, pour ce reportage. C'est la suite logique d'une série de rencontres amorcées par le caucus des élus nationaux du Kasseï central auprès des services étatiques. Avec l'Office de route à travers son directeur général, Jeannot Kikangalangoy, il a été question d'aborder une approche spécifique liée à la construction, réhabilitation des infrastructures routières et des ouvrages de génie civil à l'image des ponts jetés sur les cours d'eau. Nous avons abordé des questions à rapport avec les travaux que nous devons réaliser liés à la lutte anti-érosive, aux travaux routiers avec mécanisation et aussi aux travaux pour la réhabilitation ou la construction des ponts. Nous avons abordé plusieurs projets qui concernent dans notre province. Il y a des travaux qui s'effectuent sur RN1, c'est-à-dire Kamushakananga. Il y a RN39, RN7 et avec certaines difficultés que nous avons trouvées sur RN41 des menaces de part et d'autre des érosions. Le DG nous a déjà présenté tout ce qu'il avait déjà prévu. C'est en nous comme autorité budgétaire de faire notre travail pour voir comment intégrer ça dans le budget 2025. Ces propos certifient la volonté affichée de ces représentants du peuple d'accompagner l'office de route dans la matérialisation d'un certain nombre de projets d'intérêts communs en arrimage avec la philosophie politique et le social du chef de l'État Félix Antoine Chiseke Chilombo. Rétablir l'équilibre entre la conservation et la forêt tropicale et la souveraineté alimentaire et les droits de l'homme c'est l'objectif du projet initiative pour la biodiversité du climat et l'agricologie dans le bassin du Congo d'Adashabani. J.R. Kabamba. Le bassin du Congo est actuellement sous la pression de l'accélération de la déforestation et du changement climatique. Ces phénomènes détruisent la biodiversité de la flore et de la faune des pays africains avec une incidence fâcheuse sur la souveraineté alimentaire en mettant un focus sur l'alimentation familiale des pays africains. Les structures de la société civile des pays du bassin du Congo réunies en alliance pour la sécurité alimentaire en Afrique a trouvé une réponse idoine à ces phénomènes. Il s'agit du projet l'initiative pour la biodiversité, le climat et l'agroécologie dans les bassins du Congo. Ces projets sous-régional des pays des bassins du Congo couverts par près de deux tiers des forêts dont la RDC comptent rétablir l'équilibre entre la conservation de la forêt tropicale, la souveraineté alimentaire et les droits de l'homme. C'est pour une période de 2025 à 2029 avec un financement de 6,5 millions de dollars américains. Nous sommes réunis ici comme société civile avec notre partenaire AFSA et la société civile congolaise pour valider un projet qui est né du forum Bassins du Congo Meeting qui s'est tenu à Kinshasa l'année passée qui portait sur la biodiversité, la conservation des climats et des systèmes alimentaires. Cette fois-ci, un projet a été écrit pour passer de la pensée à l'action pour faire de notre bassin du Congo la source de la souveraineté alimentaire en RDC et dans les pays du bassin du Congo. Les peuples autochtones qui vivent de la forêt sont aussi les plus affectés raison pour laquelle ils figurent dans cette structure. Jeudi au sommaire, la relance du tourisme passe par la réhabilitation des sites à grande valeur historique tels que le domaine de l'Ansele, le ministre du tourisme Didier Pamba et l'ambassadeur de Chine en RDC ont visité ce site pour sa réhabilitation. Cédric Canina était présent. Des pagodes présidentielles vestigent d'un régime impérial qui a écrit l'histoire avec une vision des grandeurs. Les sites touristiques des l'Ansele que contre toute attente renaitre de ses cendres et consacrer les réveils du Leopard. Les ministres du tourisme appris la problématique à bras-le-corps et les partenaires chinois acceptent de se lancer dans les challenges de la réhabilitation de ces sites touristiques. Comme vous le savez, la pagode a été construite par les Taïwanais. Quoi de mieux que d'utiliser l'expertise chinoise pour la réhabilitation de cette pagode qui est une priorité dans ce site de l'Ansele. Mais au-delà de ça, le chef de l'État, son excellence, le président Fédéric Antoine Tisekedi, vient de la Chine et dans ce cadre-là, il a été discuté aussi des différentes opportunités de ce site et bien d'autres avec la technologie et l'expertise chinoise. Les diplomates chinois en poste à Kinshasa, Zahobin, y voient l'effoisonnement de la culture asiatique et celle de la RDC Bantu. J'ai pleinement appréhendé cette volonté affichée du Congo et en premier lieu du ministère du tourisme pour développer un développement durable par la mise en valeur de ces potentialités touristiques. Dès son arrivée à la tête de ses ministères, vitrine de la RDC, Didier Pombia-Moussanga porte la vision du chef de l'État qui est celle de la renaissance d'une vraie industrie touristique au cœur de l'Afrique. Jean-Lucien Boussa, ministre du Portefeuille, salue la diversification de l'économie avec la transformation des produits minés du pays. La société Manning Mineral ressource en est le cas d'Itshalla. Les paradigmes sont en réalité en train de changer. Depuis la mine jusqu'au Lengo, toute cette transformation s'est faite en République démocratique du Congo avec au passage la valeur ajoutée aux produits minés et la création de plusieurs emplois comme le président de la République, Félix-Antoine Tissékidi, l'avait inscrit dans ses six engagements de campagne. Le ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussa-Tomba, a effectué une descente à la société Manning Mineral Resources, MMR, pour évaluer ce processus et promouvoir la coopération entre entreprises du portefeuille. Le déficit en électricité appelle l'intervention des NEL. Il faut une collaboration. C'est pourquoi l'État, par les ministres du Portefeuille, privilégie le partenariat de préférence commerciale. Ce qui est intéressant et très satisfaisant pour nous, c'est de nous rendre compte qu'en République démocratique, de la mine jusqu'à la production de l'INEMO, nous sommes capables de pouvoir le faire grâce à cette société MMR. Alors que les prédictions, on pense que le Congo reste exportateur de matières premières, les paradigmes sont en train de changer. Toutes les entreprises du portefeuille doivent un nouveau souffle à l'approche du ministre Jean-Lucien Boussa. Partout où l'État a des participations, le suivi sera régulier et méticuleux. Le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, va continuer à conduire la politique gouvernementale de l'actionnariat dans les sociétés d'économie mixte où l'État a des intérêts. Vous suivrez ce reportage en intégralité juste après ce journal. Et puis cette nouvelle, les titres miniers et de carrière bénéficient désormais d'une sécurisation renforcée par le biais de certificats sécurisés et infacifiables à partir du 1er octobre 2024 afin de garantir la sécurité juridique des titres en circulation. Le cadastre minier tient à rassurer que tous les anciens certificats et leur annexe délivrés sur papier non sécurisés demeure valide. Il est recommandé à leur titulaire de solliciter le remplacement de ces certificats pour un document sécurisé conformément aux règles en vigueur sur l'obtention du diplicata. En santé, la drépanocytose est un vrai problème de santé publique en RDC et pour lutter contre cette maladie. Le gouvernement vient de remettre 500 000 textes à reportage de Jemima Mogo. Lutte contre la drépanocytose Sanrou Asbel s'en mêle avec le projet DREPASI. Un atelier de déjour est organisé sous le thème appui au diagnostic et à la prise en charge de la drépanocytose en jeu du dépistage. Le secrétaire général à la santé, Dr. Sylvain Yuma, qui a ouvert ses assises, parle des objectifs. Je voudrais ici réaffirmer l'engagement du gouvernement de la République dans le sens où cette question de la drépanocytose est une question essentielle et vous vous assurez que la lutte contre la drépanocytose va bénéficier des appuis apportés dans le cadre de la couverture de la santé universelle. Le programme de lutte contre la drépanocytose devrait se greffer dans ce modèle pour profiter des investissements qui seront apportés dans ces cas-là parce qu'on parle de la couverture de la santé universelle. L'anémie SS est un problème de santé publique. Voilà pourquoi le gouvernement a remis 500 000 tests de dépistage au programme national de lutte contre la drépanocytose PNLCD afin de leur permettre de renforcer cette phase importante de la prise en charge de cette maladie génétique héréditaire dont l'hémoglobine entraîne une déformation du globule rouge ce qui constitue un danger courant. Les projets de répasser avec Sanro Asbel œuvrent dans trois zones de santé à savoir Selimbaoua, Kinshasa, Duulou, dans les Kassaï orientales et Ibanda dans les sites Kivu. La fondation Pierre Sabre et l'agence française de développement appuient quatre pays dont la RDC afin de réduire l'incidence la morbidité et la mortalité liées à la drépanocytose. C'était plutôt un reportage de Constance Mananga et pour terminer ce journal, la mise en place des commissions permanentes et groupes politiques au Sénat à sujet au centre des échanges entre le secrétaire général du parti présidentiel et ses sénateurs ensemble. Ils ont lévé les options concertées pour la désignation de leurs représentants dans les différentes commissions de la Chambre haute du Parlement. Alain Bicaille. Dans le cadre de la mise en place imminente des commissions permanentes et groupes politiques de la Chambre haute du Parlement, le secrétaire général d'élu de PES a réuni les sénateurs autour de lui pour l'harmonisation des vues. Les sénateurs élus sur la liste des lits de PES et ceux de la Mosaïque se sont concertés pour connaître les postes qui vont occuper les partis chère Félix Antoine Tisekedi et désigner les représentants dans ces différentes commissions. Selon certaines indiscrétions, fort de son poids politique, les partis présidentiels vont former quatre groupes politiques sans compter ceux de sa Mosaïque selon les règlements d'ordre intérieur du Sénat. Quant à la constitution des bureaux et des commissions permanentes, les élus des élus des lits de PES ont désigné l'air mandataire qu'ils vont présenter à la plénière. De ces faits, les présidents intermèdes de ces partis, honorable Oguisin Kabouya a invité ses hôtes au travail pour accompagner les chefs de l'État Félix Antoine Tisekedi de Tchilombo dans la matérialisation de sa vision. Poursuivant les numéros des lits de PES a prêché l'amour et l'unité pour privilégier les intérêts supérés de la nation confrontés à une guerre d'agression rwandaise. Voilà, puis se communiquer Madame Pauline Tuakamania, son épouse, ses enfants, ses beaux-enfants, ses petits-enfants, ses arrières-petits-enfants et l'ensemble de la famille de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication ifacique en sigle. La communauté kassayenne d'Undemba ont la profonde douleur de faire part du décès inopiné de Jean Bosco Mamba Ouanguindou, professeur émérite. Décès survenu le vendredi 13 septembre 2024 ici à Kinshasa en attendant la diffusion du programme définitif de ces obsèques qui vous sera communiqué ultérieurement. Le deuil se tient à la résidence de l'illustre disparu 6 avenue CK numéro 8 référence Ouango dans la commune d'Ongalema quartier Hupen Télécom. C'est par ici que prend fin ce journal demain 20h. Merci Odiar revient sur ce plateau pour vous informer. Vous allez retrouver tout à l'heure Serge Matin pour la dernière édition de 23h. Portez-vous bien. Au revoir.